Cette année, la compétition de la dernière chance qui verra l'un des éliminés retrouver sa place dans le concours est de retour, mais avec son lot de nouveautés. Pour commencer, ce sont deux nouveaux chefs d'exception qui ont été missionnés par Cyril et Mercotte pour accompagner nos pâtissiers. Tout d'abord, Noemi Onia. Après avoir fait ses armes dans les plus prestigieux établissements et mis son savoir-faire en jeu dans plusieurs concours culinaires, elle partage aujourd'hui toute la richesse de son talent à travers ses restaurants, son service traiteur et accompagne sur nos écrans les meilleures boulangeries de France. Et avec elle, Mohamed, demi-finaliste émérite de la saison 10 du Meilleur Pâtissier, il avait brillé grâce à ses réalisations parfaitement exécutées et équilibrées. Je crois que c'est une des plus belles pièces que j'ai jamais vues dans Le Meilleur Pâtissier. Franchement, bravo quoi ! Désormais chef de son propre restaurant et salon de thé, il régale chaque jour ses clients avec ses mets du monde entier, ainsi que ses pâtisseries gourmandes et généreuses. Ensemble, ils challengeront nos éliminés sur les grandes techniques de la pâtisserie qui leur font souvent défaut et qui freinent leur progression dans le concours. Le pochage. Le fonçage d'un bon fond de tarte. La pâte à choux. Leur mission sera également de leur donner toutes les clés nécessaires pour les maîtriser à travers leurs conseils et démonstrations, afin que celui ou celle qui réussira à dompter ses techniques revienne plus fort dans la compétition et donc apte à remporter le titre de Meilleur Pâtissier. Attention, prenez bien des notes, parce qu'on ne va pas vous louper dessus. Alors, qui réintégrera la tente ? Pour ce cinquième duel, nous retrouvons notre championne en titre, Aurélie, qui réalise un parcours exceptionnel depuis la première semaine de concours. Et face à elle aujourd'hui, Oussama, fraîchement éliminé. Oussama, bienvenue dans « Qui réintégrera la tente ? » Merci, Mavène. Je vous rappelle le principe, seul l'un d'entre vous sera qualifié pour le duel suivant et gardera ainsi une chance de réintégrer le concours. Mais pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Et Oussama, je peux te dire, Aurélie, là, elle n'a pas envie de partir. Je le ressens. On aurait dû renommer l'émission. Qui peut battre Aurélie, tu vois ? C'est trop ça. Déjà quatre victoires. Est-ce que ça va continuer ? Mais Oussama est là, peut-être, pour te détrôner. En tout cas, aujourd'hui, ça ne va pas être un duel facile. Puisqu'on est dans une semaine spéciale de l'horreur, il était évident qu'on aborde le cauchemar de tous les pâtissiers. Il s'agit bien sûr des macarons. Comme vous le savez, avec les macarons, soit ça passe, soit ça casse. C'est un petit biscuit qui demande une précision chirurgicale. La belle collerette, la netteté des coques, la brillance. Vous maîtrisez au moins les macarons ? Pas trop, mais ça va. Je ne te sens pas, Alette. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la chose que je fais le plus. Il a envie de pleurer. Aurélie ? J'aime bien faire les macarons. Ah oui ? Oui. L'étape la plus importante dans le macaron, vous savez, c'est le macaronnage. Et pour maîtriser cette technique qui vous rendra plus fort si vous réintégrez le concours, on va vous montrer toutes les astuces pour ce macaronnage. Alors, on a deux types de préparation. Première préparation, la masse amande, le sucre glace, la poudre d'amande et un peu de blanc d'œuf. Et ensuite, on va ajouter une deuxième préparation. Il y a deux écoles. La première, celle qu'on apprend à l'école hôtelière et en pâtisserie, c'est la meringue italienne. Il y a une deuxième possibilité pour gagner du temps, c'est de faire une meringue française. En revanche, ça va nous donner des macarons qui ne vont pas trop se garder dans le temps. Donc, il va falloir que ce soit des macarons qu'on déguste assez rapidement. Quelle que soit la technique, l'insertion de la meringue pour le macaronnage, c'est la même. Donc, il va nous falloir une meringue assez ferme. L'idée, c'est de rajouter en plusieurs fois et on vient macaronner. C'est pour ça que souvent, on dit, pour macaronner, il faut avoir des gros bras. Il y a des gros bras, mais j'ai bien compris qu'ils m'aidaient pas. Vous avez jeté ? Non, non, c'est pas vrai, c'est de la gonflette, j'ai compris. Voilà, donc on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Voilà, plus de traces blanches et on va rajouter le reste de la meringue. Si j'arrête ma macaronnade ici, la meringue n'est pas totalement insérée. Et donc, on va avoir un macaron qui va être ultra granuleux puisque l'amande n'est pas bien mélangée avec la meringue. Donc, on continue. Prenez des notes, Aurélie Osama. Donc là, il faut savoir s'arrêter dans la vie. Alors, on voit que c'est une jolie macaronnade parce que c'est une pâte qui est encore ferme. Voilà, vous voyez, ça se tient. C'est pas liquide. C'est presque un joli ruban. Si je continue, on va commencer à faire fondre un petit peu le sucre qui est contenu à l'intérieur. Et donc, avoir une pâte un peu plus liquide. Et là, catastrophe. Regardez-moi ça. C'est tout plat. Et donc, vous allez galérer déjà à pocher. Et en cuisson, on obtient des petites galettes. Sauf que c'est pas le thème aujourd'hui. Nous, on veut des macarons impeccables, bien lisses, avec une jolie collerette autour et une jolie épaisseur. Juste ça. Une fois que vous avez fait votre macaronnade, vous allez pocher vos macarons. Attention, pour leur donner une jolie forme, pour éviter que ce soit granuleux, n'oubliez pas de tapoter vos plaques. Très important. Et après, évidemment, la cuisson. Mais ça, on compte sur vous parce que vous êtes de grands pâtissiers. Après, à la cuisson, vous avez aussi une petite astuce. Vous pouvez ouvrir de temps en temps le four pour faire échapper l'humidité, afin d'éviter justement que les coques craquent. Vous voyez ? Et d'avoir vraiment un macaron bien croustillant. Maintenant que vous avez tous les secrets pour réussir cette étape, vous allez devoir réaliser 13 macarons. Chiffre malheur, on est quand même dans la scène de l'horreur. Mais par contre, on veut un visuel qui fasse un petit peu peur. Soyez créatif, mais surtout, appliquez-vous sur les coques de macarons. On ne vous laissera rien passer. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, vous avez 1h30. À vos marques. Prêts. Patissés. Top départ de ce cinquième face-à-face. Aurélie et Oussama vont devoir conjurer le sort en proposant 13 macarons horrifiques à Noemi et Mohamed. Technicité et rigueur vont donc devoir être de mise s'ils veulent leur prouver qu'ils maîtrisent cette technique pâtissière redoutable. Le thème, c'est les macarons. Et c'est vrai que ça me fait peur. Parce que ce n'est pas une pâtisserie que je fais très souvent. C'est très technique, comme Mohamed l'a très bien dit. Donc, les démonstrations de Noemi et Mohamed m'ont beaucoup aidé. J'ai appris quelques petits points. Donc, je vais faire 13 macarons au visuel de bouche de vampire. À l'intérieur du macaron, je vais faire une ganache chocolat noire framboise. Et puis, du coup, pour le décor, il y aura des petites dents de vampire que je vais venir ici coller devant le macaron, en fait. Ce sera en guimauve, les dents. Alors, la difficulté pour moi, ça va être de réussir du coup mes macarons, d'avoir la collerette qui soit lisse. Et la ganache également, d'avoir un goût qui plaise aujourd'hui. Alors, je vais tout donner. J'espère que je leur ferai peur avec mes macarons, positivement. Malgré cette technique pâtissière qu'il appréhende, Oussama a soif de victoire et compte bien sortir vainqueur de ce duel. Mais il a face à lui une concurrente de taille qui ne va certainement pas se laisser détrôner si facilement. Les macarons, j'en fais souvent. Par contre, je n'aime pas les visuels d'horreur. J'ai peur, en fait. Je veux vraiment une peureuse. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des macatrouilles, des citrouilles en macaron. Donc, la coque sera orange. À l'intérieur, je vais y déposer un crémeux passion. Ensuite, un pourtour de ganache chocolat miel. Et en fait, la petite déco, c'est ma pâte à sucre verte pour représenter en fait la tige de la citrouille. Voilà. Je veux tout faire pour montrer à Noémie et Mohamed que je suis la reine des macarons et que je veux remporter ce cinquième duel. Là, je suis trop bien partie. Je n'ai pas du tout envie de m'arrêter. La récompense n'est pas loin et je ne lâcherai rien. Si Aurélie a la trouille à cause du thème, elle ne tremble pas d'un poil à l'idée de continuer sa remontée extraordinaire vers la grande tante du meilleur pâtissier. En tout cas, nos éliminés vont devoir faire leur maximum pour ne pas céder à la panique. Car seul l'un d'eux gardera une chance de réintégrer le concours. L'autre passera du rêve au cauchemar. Première étape et pas des moindres pour Oussama et Aurélie, la réalisation de la pâte à macarons. Les chefs ont partagé avec eux tous leurs secrets de professionnels pour réussir cette technique. Nos pâtissiers n'ont donc pas le droit à l'erreur. Noémie et Mohamed m'ont bien expliqué les étapes de confection des macarons. Donc au départ, il faut mélanger les poudres ensemble. Donc je commence par peser ma poudre d'amande. Ensuite, je vais peser la même quantité en sucre glace. Donc je tamise mon sucre glace et ma poudre d'amande, en fait, pour avoir la préparation la plus fine possible. C'est ma technique pour ne pas avoir de coques qui soient granuleuses, qu'elles restent bien lisses. Noémie et Mohamed n'en ont pas parlé. Mais en fait, chez moi, je fais comme ça. Alors je me dis, je prends toutes leurs astuces, mais en plus, je garde ma méthode. Voilà. Et là, on voit bien, la préparation, elle est super fine. Et pour macaronner, ça sera beaucoup plus facile. Si Aurélie joue la bonne élève et redouble de savoir-faire pour tenter de gravir une nouvelle marche qui la ramènera dans le concours, son concurrent, qui n'est pas très à l'aise avec l'exercice des macarons, opte-lui pour une méthode moins conventionnelle que le tamis, mais tout aussi efficace. Ouais, ça va. Donc je vais les mixer, en fait, pour les réduire en une poudre très fine. Ok. Donc je vais passer à l'autre étape. Faire monter mes blancs en neige avec le sucre semoule. Noémie a dit qu'il y avait deux écoles. Donc il y avait la meringue française et la meringue italienne. Alors moi, j'ai décidé de partir, en fait, sur la meringue française. Elle est certes un peu plus rapide, mais moi, je trouve qu'elle est plus technique parce qu'on a moins de marge de manœuvre. Comme Oussama, Aurélie choisit elle aussi cette meringue pour ne pas perdre une seule minute sur ce duel. Alors, pour obtenir un résultat aussi abouti qu'avec son homologue italienne, ils en soignent les moindres détails. Quand ça commence à mousser, je peux ajouter mon sucre semoule. Je vais ajouter mon sucre en trois fois pour avoir ma meringue. Je vais rajouter les intières et je vais augmenter le robot d'un cran. Donc là, mes blancs en neige commencent à être vraiment fermes. Il faut que j'arrive à avoir le bec d'oiseau. Il faut que je surveille également. J'ai la bonne texture. Voilà, on a bien le bec d'oiseau. Et là, c'est magnifique. Nos éliminés avancent consciencieusement en ne laissant rien au hasard pour réaliser à la perfection cette technique pâtissière redoutable. Et s'il y a un autre point à ne surtout pas négliger, c'est le visuel d'horreur qu'attendent les chefs. Donc là, tout de suite, je vais incorporer mon colorant rouge. Je vais relancer un petit coup. Je veux que ce soit vraiment rouge pour vraiment faire peur au jury. Voilà, là, je pense qu'on doit être bon. Alors là, je suis content de ma couleur rouge. Vient maintenant l'étape clé de ce défi sur laquelle nos deux pâtissiers n'ont aucun droit à l'erreur s'ils veulent remporter ce duel, le macaronage. Heureusement, ils peuvent compter sur les précieux conseils prodigués par Noemi et Mohamed. Je vais pouvoir ajouter ma poudre d'amande et mon sucre glace. C'est une étape où il faut faire très attention parce que de là va venir la finesse en fait du macaron. Là, je suis en train de macaronner la fameuse technique qui fait peur à tout le monde. Noemi et Mohamed nous ont expliqué, nous ont remontré ce que c'est le macaronage. C'est le fait d'avoir un appareil qui soit ni trop fluide ni pas assez. Il faut une texture en fait parfaite. J'applique bien les conseils que Noemi nous a dit et je crois que ça fonctionne là. Heureusement qu'on a la chance à avoir ce conseil de professionnel de Noemi et Mohamed. Oussama savoure déjà tous les avantages qu'il peut tirer de cette dernière chance malgré son élimination. Mais pour continuer à bénéficier d'autres précieux conseils, il faut déjà qu'il prouve à nos chefs qu'il a bien écouté ceux sur le macaronage. Alors, je pense que j'ai à peu près le même ruban dont Noemi nous a parlé. Donc là, mon macaronage est fini. Et du côté d'Aurélie, notre grande championne aux 4 premières victoires sous la petite tente, son macaronage est-il lui aussi réussi ? J'ajoute du colorant gel orange puisque je fais des citrouilles. Et là, on voit bien, ça forme un beau ruban donc je vais m'arrêter là. Nos éliminés pensent avoir la même texture idéale de pâte que celle réalisée par Noemi. Mais est-ce vraiment le cas ? Si le résultat ne sera visible qu'en sortie de four, Oussama et Aurélie doivent désormais donner une forme à leurs macarons. Alors, cette petite plaque, ça va m'aider à pocher du coup mes macarons. Il y a des ronds déjà, comme ça, on ne peut pas se tromper sur la forme et on aura des ronds un peu plus parfaits, on va dire ça comme ça. Comme il y a 13 macarons, il me faut 26 coques et là, j'en ai que 20 si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais pocher le reste après. Noemi nous a donné cette astuce de taper la plaque pour faire ressortir les bulles d'air. Je vois que mes macarons, alors, ils s'étalent correctement. Il ne faut pas trop qu'ils s'étalent non plus sinon ça vous dirait que la pâte est trop fluide. Donc là, pour moi, ça va, ils ont à peu près la bonne texture. Je vais juste les laisser deux minutes pour ensuite pocher le reste. Et je vais faire des unités en fait en plus au cas où il y ait des ratés. J'essaie de ne pas trop prendre de risques. J'ai quand même une place à remporter en jeu. Si je sais que ça va être difficile, il faut que j'abatte Aurélie parce que là, ça fait pas mal de victoires qu'elle enchaîne. Aurélie, t'es prête ? Oui, je suis prête, je suis prête. Je sais que t'es prête. Si Oussama n'a pas peur de sortir l'écrou pour remporter ce duel, c'est qu'il a l'habitude de défendre sa place dans le sport. J'ai 36 ans, je suis pharmacien itinérant et j'habite à Montpellier. À côté de mon travail, j'ai une autre passion que la pâtisserie, j'ai le basket aussi. Mon esprit compétiteur, c'est clair qu'il me vient du basket depuis tout petit. Dans ce concours, chaque match, je veux le gagner parce que chaque épreuve, je la vois comme un match. Et justement, lors de son passage sous la grande tente du meilleur pâtissier, certains de ses desserts sont tombés en plein dans le panier de la gourmandise et de la réussite. Le glaçage, il est bien brillant. Il est quand même assez joli. La mousse à la mangue, elle est très bonne, rehaussée de fruits de la passion. Moi, j'aime bien la passion donc c'était très agréable de mélanger la mangue avec la passion. Ça, c'était bien. C'est toujours difficile de faire une charlotte royale parce que c'est une demi-sphère. C'est bien, elle a fière allure et elle est là, bravo. Le biscuit est très bon. Il est moelleux, il est très agréable. Tous les éléments sont bien réussis donc bravo. Merci Marcotte. C'est un beau gâteau de pomme et après, il est niché dans ce petit panier. C'est plutôt bien fait et puis la fleur est magnifique. C'est un travail appliqué, je dirais. Mais notre souriant Oussama a souvent frôlé les prolongations et n'a pas toujours su gérer le chrono. Je pense que je n'aurai pas le temps, je vais le mettre au four. Tant pis. Ça va être chaud patate parce que là, il faut que je finisse ça et que j'en fourne la tarte parce que sinon, elle ne va même pas cuire. Je me sens, on va dire en speed comme d'habitude pour ne pas changer. Ne lui laissant malheureusement pas l'opportunité d'aller au bout de ses idées et de ses réalisations. Alors soit ta pâte à choux n'est pas très cuite, soit elle a été détrempée par les poires. Si tu regardes là... À mon avis, c'est un manque de cuisson. Oui, c'est plutôt un manque de cuisson. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne tienne pas ? Je n'ai pas mis de gélatine. Ce n'est pas une histoire de gélatine à l'intérieur parce que quand je le mange, c'est un peu granuleux. Je pense qu'il y a un problème d'émulsion dans la ganache montée par manque de repos ou de froid. Ce problème de timing doublé d'un manque d'équilibre dans les textures et les saveurs... Ton insert, il est dense et collé. Donc ça fait deux choses excessivement denses. Ah bordel, c'est sec. C'est dense, c'est sec, c'est serré. Les textures ne vont pas ensemble. On finalement finit par entraîner l'élimination de notre pharmacien-basketeur. Désolée, Oussama. Et on peut t'applaudir. Bravo. Heureusement, il reste une dernière chance pour Oussama de retrouver sa place dans la compétition. Et pour ça, il compte bien croquer à pleine dente sa redoutable concurrente grâce à ses macarons en forme de bouche de vampire. Alors là, je vais enfourner à 135 degrés pendant 15 à 17 minutes. On y va. Je fais une cuisson basse parce que j'ai peur que le four soit trop chaud et quand le four est trop chaud, en fait, les coques peuvent vite craqueler et ça, c'est pas bon. Du coup, on verra des fissures. Si notre pharmacien mise sur des formes rondes pour séduire le jury et peut déjà enfourner sa première plaque, de son côté, Aurélie, qui n'a peur de rien pour décrocher sa cinquième victoire, se lance, elle, dans le pochage délicat de ses coques en forme de citrouille. En fait, c'est comme si je faisais une fleur. On arrive sur un super moment. Comment ça va, Aurélie ? Ça va. Tu veux en faire qu'une bouchée d'Oussama ou pas ? Oui. Je sais que c'est un super concurrent et qu'il a toute sa place ici donc je vais me battre jusqu'au bout. Comment tu vas faire pour le battre, Oussama ? Je vais faire des macatrouilles. Ah, des macatrouilles en forme de citrouille. Voilà, exactement. Alors attention, là, c'est pas très régulier. Oui, voilà, il faut que je m'applique. Là, c'est l'horreur. Parce que là, regarde. Ça va se lisser ensemble. C'est la crabouillée, à moins que tu veux faire une citrouille qui est un petit peu périmée, je sais pas. Petite astuce, n'hésite pas à perdre 5 minutes, tu prends un petit marqueur et tu vas te le faire avec un emporte-pièce ou te dessiner une petite marque. Comme on peut avoir sur des macarons ronds, tu retournes ta feuille et là, tu as un gabarit sur lequel faucher et surtout, tu vas avoir quelque chose de régulier. Parce que là, excuse-moi, celui-là plus celui-là, tu sais que les macarons, ils sont censés être amoureux, j'ai envie de te dire, avoir la même taille et là, ça ne va pas être le cas. Donc, tu récupères ta pâte. Oui, je vais tout récupérer. Pour le coup, la texture est très bien. Oui. Mais voilà. Tu as 4 victoires, 5e duel, on ne pourra pas laisser passer ça. Il faudra vraiment que je rebondisse. Maintenant, je pense qu'on arrive au bon moment et essayer de te ressaisir parce que ce n'est pas du tout ce qu'on t'a appris. Non. Et là, du coup, ça va aussi t'aider toi après avec l'intérieur pour mettre ta garniture. Ce sera beaucoup plus joli. Ok. Bon, merci beaucoup pour le conseil. En parlant de garniture, c'est garni comment ? Alors, en fait, je fais un crémeux passion au centre pour donner du peps et autour, je fais une ganache de chocolat miel. Jusqu'à présent, le miel lui apporte tes chances donc on ne peut pas lui dire. On te fait confiance. Allez Aurélie, on ne t'embête pas plus longtemps, on fait vite tes coques de macarons. Oui, merci beaucoup. C'est une place pour regagner le concours. Donc, on continue sur la même lignée. Allez, j'y vais. Je ne lâche rien. Allez, bon courage Aurélie. Merci. Pas le droit à l'air, Aurélie. Oui, merci, merci. Mohamed, je vais tout retirer. Allez, c'est parti. Coup dur pour Aurélie qui doit recommencer son pochage à zéro si elle ne veut pas voir son rêve de réintégrer le concours prendre fin définitivement ce soir. Notre apicultrice s'arme donc d'un patron imprimé qu'elle reproduit en plusieurs exemplaires afin de former ses 26 coques de macarons. Donc, je trace mes citrouilles pour avoir un pochage parfait parce que là, ils ont trouvé que c'était vraiment pas terrible. Je ne veux pas les décevoir, je veux vraiment les écouter et puis, je vais aller jusqu'au bout. C'est super d'avoir des conseils de chef comme ça, je mets en pratique tout ce qu'ils me disent et ça ne peut que m'améliorer que progresser. Donc là, c'est un petit peu long mais j'ai vraiment envie de gagner ce duel donc, c'est jamais du temps de perdu. Donc voilà. Et là, en fait, on voit que c'est identique, j'espère. Donc, je n'hésite pas à en faire un peu plus pour être sûre d'en avoir assez parce que là, ils m'attendent vraiment, ils veulent vraiment 13 coques identiques. grâce aux précieux conseils de Noemi et Mohamed, Aurélie repart sur de bonnes bases. Mais à tout refaire, aura-t-elle assez de temps pour terminer ses macarons avant la fin de ce duel ? En tout cas, on le voit, la technique des macarons peut vite tourner au cauchemar. Et ce ne sont pas les pâtissiers des saisons précédentes qui diront le contraire. Depuis 12 ans, le meilleur pâtissier, ses 158 pâtissiers amateurs et presque 3000 gâteaux confectionnés. Et parmi eux, les macarons. Si ce grand classique de la pâtisserie a toujours eu la part belle dans le concours, l'annonce de ce challenge faisait chaque année le même effet. Les macarons ! En même temps, s'ils étaient tous aussi apeurés, c'est parce qu'ils savaient qu'en plus de devoir réaliser ce dessert technique, Mercote, la grande patronne des macarons, n'allait rien leur laisser passer. Attention, je vous aurais à l'œil sur le macaron, c'est ma spécialité. Et surtout, mon appréhension, la reine des macarons en France, c'est Mercote et donc elle va être intraitable. C'est l'expert des macarons et on ne peut pas décevoir. Du coup, pression, pression quoi. Alors, pour ne pas s'attirer et les foudres du jury, au fil des saisons, nos pâtissiers ont toujours fait l'effort de moderniser ce dessert et de sortir de la traditionnelle coque ronde pour en proposer des formes originales et insolites. On a donc pu voir des macas animaux. C'est mignon, hein ? Très mignon. Des macas fruits et légumes. Pour moi, ça, je trouve que ça ressemble à une fraise et que la couleur est super. Des macas nuages ou macas fleurs et même des macas... Des macas douteux, disons. Tiens donc ! C'est un peu coquin, non ? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Bah, devine, gros coquin ! Si je montre ça, on ne peut pas deviner. Ah ! On a l'esprit mal placé. C'est plus mélodieux. On a l'esprit un peu mal placé. Des notes de musique ! J'ai jamais fait des macarons aussi bizarres. Bah, il faut voir un vrai cuisson, surtout. Oh bah, la cuisson n'avait fait qu'accentuer l'esprit mal placé de notre jury. On n'a pas fait 50, d'accord. C'est pas facile, je reconnais. Ça fait beaucoup 50, quand même. 50, c'est... Il faut de l'appétit. Voilà, voilà ! Mais effectivement, la réussite d'un macaron se jouait souvent à la sortie du four. Et si pour certains, les collerettes et les coquettes lisses étaient au rendez-vous ? Bon, ils sont jolis, ils ont la collerette, ils ont tout ce qu'il faut, donc pour l'instant, ça va. Il décolle tout seul. Magnifique. Yes ! J'ai des super collerettes, là. Oh mon Dieu ! Ils sont en train de monter, c'est miraculeux ! Pour d'autres, c'était loin d'être le cas. Comment c'est possible que ça fasse ça ? Ça va pas du tout. Allez, vas-y, hop. Ça me gaffe. Mais la poisse attitude, c'est mes... Oh, ça me saoule ! Bon, bah, c'est la catastrophe. Cata, cata, catastrophe, vraiment. Pourquoi ça fait une merde, pareil ? C'est arrivé, je suis député. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, il y avait de quoi perdre son sang-froid. Mais ce qui fait aussi l'intérêt d'un macaron, c'est sa garniture. Et comme avec les formes, nos pâtissiers ont toujours mis un point d'honneur à proposer des saveurs originales pour tenter de se démarquer. Je fais infuser mon thé à la bergamote pour parfumer cette crème. Je vais faire un petit sauté de céleri pour mettre un insert dans mon macaron. Donc là, c'est des plaques de réglisse que je vais faire infuser parce que je veux que mes macarons, ils soient réglisse et puis framboise. Malgré un investissement total de nos amateurs pour réaliser ce grand classique de la gastronomie française, beaucoup n'avaient pas réussi à surmonter ces innombrables difficultés. Alors, c'est très sec. Très, très sec. Ça croque. T'as entendu peut-être un petit peu d'excès de cuisson. C'est un peu raté. Aïe, 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 les macarons, c'est pas votre jour, hein ? Non, moi, j'ai un problème de coques. Les coques, elles sont cassées, il n'y a pas de collerette. Il y en a qui sont plus cuites que d'autres. C'est pas franchement réussi. Ils ont un peu craqué, tes macarons, à la cuisson, hein ? Ouais. Je vois qu'il est trop cuite parce que la collerette, elle est inversée. Au lieu que ça descende la collerette, elle est remontée. Donc, c'est dommage. Les coques sont un peu approximatives, on va dire, hein ? La galache est bonne, mais ça manque de gourmandise, en fait. Il va fallu peut-être un peu plus de crème. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ton jour aujourd'hui. Je sais pas si je me trompe ou pas. Non. Heureusement, au cours des douze saisons du concours, Mercote et Cyril ont pu croiser la route d'experts en macarons qui ont su les impressionner avec des créations parfaitement maîtrisées. J'ai les petits escargots. C'est très beau. Je suis bluffé, hein ? Je les vends chez moi, c'est la facile. C'est un magnifique sapin de Noël. Moi, je suis bluffée. La coque, elle est lisse. Il y a la belle collerette. Ils sont bien garnis, d'une manière gourmande. On a envie de les manger. Enfin, bon, c'est super. Qu'est-ce que je te dise de plus ? Franchement, je suis sur les fesses. Ça, c'est un travail de professionnel. Non, mais je suis vraiment bluffée. La texture du macaron, à Dieu sait si je suis difficile sur les macarons, elle est parfaite. Il est craquant sur le dessus, moelleux à l'intérieur, mais super. C'est un macaron de professionnel. On la fâche. Je suis émerveillé. Je trouve que c'est super malin et réfléchi d'avoir fait des tout petits macarons en légumes, de les avoir rangés dans les cosses de petits pois. Bravo. C'est beau. Ah, mais bravo. Ah, mais c'est génial. Retour au duel du jour. Sous le regard avisé de Noemi et Mohamed, Aurélie et Oussama s'affrontent dans un face-à-face redoutable autour de la technique pâtissière des macarons. Seul l'un d'eux accédera au prochain défi et gardera une chance de réintégrer la compétition. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Aurélie et Oussama, il vous reste une heure. Ouais, je m'en doutais. C'est chaud, c'est chaud. Alors du coup, là, j'ai sorti la première plaque de macarons. Alors pour moi, le dessous, il est cuit, donc je suis content. J'ai une collerette. Le dessus, il a l'air lisse un peu. Après, il y en a certains qui ont un petit défaut. Et voilà, ça ressemble assez aux macarons que Noemi et Mohamed m'ont montraient tout à l'heure. Donc je suis content, je vais les laisser un petit peu sécher sur la plaque. Soulagement pour Oussama. Malgré son peu d'expérience sur le sujet, le conseil de Noemi et Mohamed, il obtient des macarons réussis. Quant à sa concurrente, les réjouissances vont encore devoir attendre puisque notre apicultrice en est toujours à refaire son pochage afin de respecter les exigences des chefs. C'est carrément mieux le pochage comme ça. Tu vois, c'est régulier et là au moins, tes macarons, ils vont aller ensemble. Attention, le visuel, on ne coupera pas. Ça, c'est sûr qu'ils ne lui laisseront rien passer et seront d'autant plus pointilleux avec notre championne, elle qui enchaîne les victoires sous la petite tente depuis le début du concours. La pression est donc à son comble pour Aurélie. Je tape ma plaque pour refaire échapper les bulles d'air du macaron et comme ça, j'aurai une coque bien lisse. Je suis contente de mes citrouilles, elles sont quasiment toutes identiques. Donc, j'ai bien fait de refaire, j'ai bien fait de suivre les conseils de Noemi. Maintenant, j'en forme pour 17 minutes à 140 degrés. C'est parti ! Notre apicultrice n'a plus qu'à espérer que la cuisson simultanée de ces deux plaques de macaron soit optimale dans le reste du temps imparti. Sinon, ce défi sonnera à la fin de sa remontée extraordinaire vers la grande tente du meilleur pâtissier pour le plus grand plaisir de son concurrent. Aurélie, tu as peut-être gagné quatre duels mais tu ne me fais pas peur. Ce duel, il est pour moi, tu as compris ? Non, non, non. Moi, j'ai encore envie de participer à l'aventure. Je suis sur ma lancée, là, je n'ai plus du tout envie de m'arrêter. Ah oui, t'es comme ça, toi ? Oui, carrément. Que le meilleur gagne, Aurélie. Oui, voilà, que le meilleur gagne. Justement, pour être le meilleur sur ce duel, en plus des coques de macaron, Noemi et Mohamed attendent des garnitures gourmandes et savoureuses. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour nous éliminer. Donc là, je vais m'attaquer à l'autre partie, c'est-à-dire ma ganache. Pour réaliser cette ganache qui garnira ses bouches de vampire, Oussama réalise une émulsion grâce à du lait chaud, du chocolat noir aromatisé à la framboise et de la purée de framboise. Les macarons, à la base, ils sont très sucrés. Et voilà, je veux que je fais une ganache chocolat, je vais rajouter du jus de citron et comme ça, en fait, ça va apporter de l'acidité. Donc je vais goûter, voir si on sent bien le citron. Oui, on sent bien le citron, en fait, il y a un côté acide. Donc j'aime bien. Alors Oussama, est-ce que t'es content d'avoir cette dernière chance ? Je suis content d'avoir cette seconde chance. Je vais tout donner pour battre Aurélie parce que là, elle enchaîne 5 duels, 4 victoires, là, ça fait beaucoup. T'as du level, hein ? Ah, c'est clair, là. Alors c'est quoi ton macaron de l'horreur ? Je vais faire, en fait, des macarons rouges avec une ganache chocolat framboise au visuel de bouche de vampire. Rouge, la couleur de l'amour ? Rouge, la couleur du sang et de l'amour. C'est impressionnel, quoi. Est-ce que t'as appliqué les conseils pour la macaronade, pour les macarons ? J'ai essayé d'appliquer vos conseils. J'ai trouvé ça très utile. J'ai essayé d'avoir ce ruban. Je crois que je l'ai eu. Et maintenant, en fait, on sait jamais. C'est ceux là-bas ? On peut les voir ? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est rouge vif. C'est bien, hein ? C'est très bien. On voit déjà, tu vois, qu'ils sont pas granuleux et surtout, ils sont réguliers. Donc déjà, bravo. Merci. Si je comprends bien, en fait, ton macaron, ça va être une bouche de vampire. C'est ça. Y a pas d'ail, hein ? Non. Y a pas d'ail, pas d'oignon. Puis chocolat, framboise, soit on aime ou soit on n'aime pas. C'est ça. T'aimes bien, toi, moi-même ? Ouais, l'association, ça va. Avant, j'aimais pas, mais plus je prends de l'âge et plus je commence à avoir des goûts de vieux, tu vois ? Alors que j'étais jeune, j'aimais pas ça. T'as ça ? Dis, t'as ça, alors ? Et je vais faire, en fait, en décoration, des dents de vampire. Je vais les faire en guimauve, les dents de vampire. Tu vas faire de la guimauve en 1h30 ? Non, elle est déjà prête, mais. Tu vas la découper. Je vais la découper, oui. En toute honnêteté, je trouve ça un peu simple. On est quand même dans un défi pour récupérer ta place sous la tente. Est-ce que t'irais pas plutôt peut-être les modeler sur de la pâte à sucre, sur de la pâte d'amande ? En tout cas, ce sera déjà moins sucré qu'une guimauve déjà qui est un bonbon, quoi. Puis surtout, t'es... Je n'ai pas fait la guimauve. Elles tiennent pas, tu vois. Que ce soit pas net. D'accord. Je vais prendre note de vos conseils, en tout cas. Oui, ça va. Et je vais tout faire. On va pas te déranger plus longtemps. On se laisse tranquille. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oussama est prévenu. Noemi et Mohamed ont une dent contre ses dents en guimauve. Pas question donc d'avoir la dent dure, il va devoir revoir sa copie. Sinon, il perdra toutes ses chances de réintégrer le concours. D'autant qu'en face de lui, Aurélie, qui a déjà 4 victoires à son compteur sous la petite tente, compte bien en décrocher une nouvelle. Et pour ça, elle mise sur 2 garnitures gourmandes. Donc là, je prépare ma ganache au chocolat miel qui va aller dans mon macaron. Je mets mon miel qui me porte les chances. Le miel de mes abeilles que j'ai gardé pour toutes mes épreuves. C'est vrai que depuis le début de son parcours dans cette dernière chance, notre apicultrice a toujours pris soin de mettre le travail de ses abeilles au cœur de ses réalisations. Je vais mettre un petit cookie en forme d'alvéole. Comme dans mon cookie, il y a du miel. Ça sera le petit rappel, le petit clin d'œil pour mes abeilles. Ça, c'est mon miel d'acacia et de tilleul. Il a une super belle couleur. Donc ma pâte de spéculoos, c'est assez simple. En fait, il me faut des spéculoos, de la cannelle, du lait concentré non sucré et bien sûr, et toujours, le bon miel de mes abeilles. Et cette petite touche personnelle a toujours fait bourdonner de plaisir les papilles du jury. s'accordant parfaitement avec ses créations aux saveurs maîtrisées. Eh bien, c'est une très bonne tarte qu'on pourrait très bien retrouver dans une boutique de pâtisserie. Je suis d'accord. Merci. J'ai juste un petit souci, Aurélie. C'est que quand on le goûte, on ne peut plus s'arrêter. Je suis d'accord. Je pense que c'est le meilleur millefeuille que j'ai mangé de ma vie. Merci. J'ai envie de te dire, c'est super bon. Ton cheesecake, il est délicieux. La pâte à cookies est très bonne. Et ce qui est formidable, c'est que tu as créé ta propre recette de cookies en rajoutant ton miel que tu fabriques toi. Et ça, je trouve ça fantastique. Bravo. Mais à force de trop souvent toucher du doigt la perfection et à repousser toujours plus ses prises de risque afin de garder sa place de championne, notre apicultrice a plus d'une fois frôlé l'élimination. Que ce soit avec sa pâtisserie hybride du cheese key face à Céline. C'est vrai que tu nous as habituées à mieux. Oui. Voilà. Tout autour, c'est pas net. Là, tu vois, il y a beaucoup de cacao. Là, il y en a très peu. Là, il n'y en a pas du tout. Enfin, tu vois. Ou encore, la semaine dernière, lors de la technique pâtissière des choux parons. T'as eu un souci avec le chou ? C'est un peu bancal. Le chou, il n'est pas régulier. Je pense que ton moule n'était pas assez rempli. Et la cuisson, vu que t'as ajouté du poids, il aurait fallu encore une cuisson encore plus longue parce que la chaleur, elle a du mal à pénétrer. Mais c'est ça la force d'Aurélie. L'envie de ne jamais rester sur ses acquis et de toujours développer son savoir-faire pour poursuivre, jour après jour, son évolution pâtissière. Depuis toujours, je fais des gâteaux et pour mes 25 ans, en fait, moi, je n'ai pas demandé une bague ou j'ai demandé un robot. Au fur et à mesure, je me suis perfectionnée en pâtisserie à travers les livres et j'ai pris des cours de pâtisserie, en fait, auprès de chefs. J'aime apprendre, en fait. Et cela peut encore se prolonger auprès de Noémie et Mohamed. Mais pour continuer à bénéficier de leurs précieux conseils, encore faut-il qu'elle leur prouve qu'elle maîtrise déjà cette technique pâtissière redoutable des macarons. Donc là, je termine ma ganache au chocolat. Je viens d'ajouter ma dernière partie de crème. Et là, on voit que la texture est sympa. C'est bien lisse, bien brillant. On va tout de suite les petites fleurs, mes petites aveilles. Hum, c'est délicieux. Là, on sent bien la petite touche de mon miel porte-bonheur. Voilà, je mets au réfrigérateur. Sans perdre de temps, Aurélie enchaîne directement sur sa seconde garniture, son crémeux passion. Je vais chauffer tout doucement mon fruit de la passion avec mon sucre. Et maintenant, je vais délayer ma fécule de maïs dans du lait. Une fois sa purée de passion chaude, elle enverse une partie sur son lait puis met le tout à épaissir à feu doux. Et là, je ne dois plus cesser de remuer jusqu'à ébullition au paquet de développement de grumeau pour que la dégustation, ça soit nickel. Si notre apicultrice s'applique autant sur ce crémeux, c'est qu'elle mise beaucoup sur le pouvoir de cette deuxième garniture. En fait, la passion, c'est un fruit que j'aime bien et je trouve que ça contre-en-balance le sucre du macaron. Ça donne du peps. Ça fait vraiment la différence, en fait. Donc, j'ai choisi de faire deux préparations parce que je suis au meilleur pâtissier. Je suis à ma cinquième épreuve et j'ai envie de montrer tout ce que je peux faire. Et là, on voit que mon crémeux passion a une belle consistance. Donc là, je mets au frigo. Les amis, il ne vous reste plus que 30 minutes. Ouf ! C'est chaud ! Les frissons montent et les dents commencent à claquer chez nos pâtissiers. Bientôt, nous saurons qui, Doussama ou Dorélie, maîtrisent le mieux la technique pâtissière des macarons, gardant ainsi une chance de réintégrer la tente. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Alors, pour éviter ça, notre pharmacien a tout intérêt à revoir ses plans concernant sa décoration. Mohamed et Noémie sont venus me voir et ils m'ont conseillé à la place de la guimauve de faire des dents de vampire en pâte d'amande pour justement diminuer ce côté sucré. Et en plus, ils m'ont dit que d'utiliser la guimauve, c'était un peu simple. Donc, j'écoute les conseils, je les applique car je veux remporter ce duel. En tout cas, je fais tout pour. Ah là, les dents, c'est nickel. N'hésite pas à les faire bien pointues. Si nos chefs souhaitent des dents insérées, leur jugement le sera aussi mais sur les coques de macaron. Alors, la deuxième fournée d'Oussama sera-t-elle à la hauteur ? Donc là, je défourne ma deuxième plaque de macaron. La collerette est présente. Les coques ont l'air lisse. Ils ont une taille régulière. J'espère qu'ils vont plaire au jury. Je vais les laisser un peu sécher avant de les décoller. Cela ressemble à un quasi sans faute pour notre pharmacien sur la cuisson de ses macarons. Et il prend l'avantage dans ce duel. Car du côté de sa redoutable concurrente, aucune coque en vue. Notre apicultrice qui a pris du retard à tout repocher tente comme elle peut de mettre en pratique les astuces de Noémie et Mohamed pour leur prouver que c'est elle la reine des macarons. Tout à l'heure, ils ont me conseillé d'ouvrir régulièrement, faire laisser partir la vapeur. Je ne connaissais pas l'astuce. C'est pour ça qu'en fait, de temps en temps, on voit des macarons qui éclatent. Et en fait, ça vient de là, il y a trop d'humilité. C'est vraiment génial tout ce qu'ils nous disent. Si je réintègre le concours, c'est vraiment une force que je vais avoir grâce à tous les conseils, toutes les astuces de Noémie et Mohamed. Avant de s'imaginer appliquer toutes ces nouvelles compétences sous la grande tente du meilleur pâtissier, Aurélie doit déjà remporter ce duel. Et cela passe pour elle aussi par le visuel d'horreur qu'elle doit donner à ses macarons. Je travaille la pâte à sucre pour faire en fait la petite tige du dessus de la citrouille. Donc tu dois en faire 13. Je fais une petite fleur en fait avec une tige. Je vais bien mettre au centre et je vais coller avec un tout petit peu d'eau. Là, c'est vraiment un travail minutieux. Il faut passer par là. J'ai vraiment envie de tout donner pour remporter ce cinquième duel. Parce que cinquième duel, sixième duel, pourquoi pas ? Et réintégration de la tente. J'ai tellement envie. Notre championne en titre s'y voit déjà, mais un rien peut venir remettre en question cette détermination. Elle est plus que 15 minutes. Waouh ! Ça va être chaud. Mes macarons, ils ne sont pas encore cuits. Il me reste 7 minutes de cuisson. Le stress est à son comble pour notre apicultrice. Elle sait que son parcours exceptionnel peut prendre fin dès ce soir si elle ne parvient pas à sortir les 13 macarons horrifiques demandés par Noemi et Mohamed. Surtout qu'en face d'elle, Oussama peut déjà s'atteler à son montage. Alors là, je suis en train de regarder s'ils se sont bien décollés en fait. Et puis oui, ils se sont décollés, je suis content. Ça veut dire qu'ils sont cuits. Parfaitement cuits en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi pour l'instant. Je vais d'abord les mettre par deux en même temps. Alors là, ça va ensemble. 2, 4, 6, 8, et 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, et 26. OK. Alors là, c'est le moment fatidique. Je garnis mes macarons avec la ganache chocolat framboise que j'ai préparée. Allez, ça va être le moment de dresser plus que 10 minutes. Là, c'est chaud. 10 minutes, le temps, il passe à une vitesse. Ça va être chaud. Plus le choix pour Aurélie. Elle doit obligatoirement défourner ses coques de macarons et trouver un moyen de vite entamer son montage si elle veut pouvoir remporter son cinquième duel. Voilà, mes macarons sont cuits, sont réguliers. J'ai ma collerette. C'est ce que je voulais. J'en ai certains confissurés, mais voilà, je sais pourquoi. Il y avait un tout petit peu trop d'humidité. Tout à l'heure, encore heureux. J'ai ouvert. Et comme j'en ai un peu plus, je devrais gérer. Et donc maintenant, ma petite astuce pour que ça se démoule très vite. En fait, je mets un tout petit peu d'eau dessous. Et par la vapeur, en fait, ça va aider à décoller mes macarons. Donc, on emmène ça doucement jusque de l'autre côté et ça va me sauver, j'espère, pour pouvoir leur montrer des macarons parfaits. Parce qu'en fait, le souci, les macarons, c'est que ça colle sur le papier et si je les décolle, ça va faire un trou et les coques sont pas belles et c'est pas possible, c'est pas bon. Dans mes macarons, je mets un petit peu de garniture. Il ne faut pas que ça déborde non plus, sinon ça va couler de partout. Donc vraiment, je vais essayer de remplir le centre du macaron et je m'arrête. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de tout finir ? Ça, c'est une autre question. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Il est temps de dresser vos macarons maintenant. Oh là là là. Donc là, il faut y aller. Génial. Je n'aurai pas fini, c'est cool. Et on veut avoir peur, mais en même temps, se régaler. Ah, on a peur. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai très peur. Allez, on compte sur vous là. C'est parti. C'est la dernière ligne droite pour nos pâtissiers. Ils doivent sans tarder terminer le montage de leurs macarons au visuel d'horreur s'ils veulent avoir quelque chose à présenter à la dégustation et éviter l'élimination définitive. Voilà, ça se décolle vraiment tout seul. C'est vraiment l'astuce. C'est génial. Mes coques, elles sont superbes. Donc, c'est parti. Là, le pochon crée ma passion. Je ne mets pas trop parce que tout autour, en fait, je vais mettre ma ganache chocolat. Là, je mets mes petites dents de vampire. Ce n'est pas évident. Ça doit être vraiment très précis, très minutieux. J'espère que ça fera peur au jury. Espérons que ça va tenir avec la ganache. Espérons, espérons. Croisons les doigts. On entre dans la dernière minute. Allez, allez, allez. J'ai peur pour vous là. Mais merde. Elle a figé dans ma poche alors que je l'ai sortie du frigo. Elle était superbe. Je ne comprends pas. J'aurais aimé finir ça quand même. Il ne me reste que 4. 30 secondes. Voilà. Là, ce n'est pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. Là, j'essaie de remodeler un petit peu les dents, de tordre un petit peu aussi. Il ne reste plus que 10. 9. Oh là là. 8. 7. Je vais sortir quand même quelque chose. 6. Voilà, plus que 2. 5. Je fais au mieux. 4. 3. Allez, allez, allez. 2. Allez, petite queue. 1. 1. C'est terminé. Bravo à tous les deux. Bravo, bravo. Vous pouvez vous applaisir. Bravo, Aurélie. Bravo. Bravo, ça va. Fin de ce cinquième duel. Aurélie et Oussama ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour contrer le sort sur la technique pâtissière maudite des macarons. Je suis content parce que j'ai réussi à sortir 13 macarons. Je sais que Mohamed et Noémie m'attendent en tournant sur la collerette et une coquelisse. J'espère qu'ils auront un avis positif là-dessus et que ces 13 macarons vont me permettre de détrôner Aurélie ça fait quand même 4 duels qu'elle remporte. Il y en a marre à un moment donné. J'espère que je vais remporter ce duel. C'était très dur cette épreuve très dur au niveau timing mais j'ai mes 13 macarons. C'est ça, je suis contente, j'ai réussi à terminer. Mes coques sont jolies. J'ai ma belle collerette. Bon après, il y a encore des irrégularités dans mon pochage en fait. Et maintenant, j'espère que le goût sera là avec mon crémeux et ma ganache chocolat. Avant de découvrir qui d'Oussama ou d'Oreli remporte ce duel, plongeons dans les images inédites et les coulisses de la semaine. Allez, petit moteur. Allez, on y va. Ce soir, nos neuf pâtissiers encore en lice ont donc été plongés dans un thème devenu culte dans le meilleur pâtissier. Je savais en venant au meilleur pâtissier qu'il y avait la semaine Halloween forcément. Moi aussi. Et oui, la semaine de l'horreur est de retour. Un thème qui a enchanté notre présentatrice puisqu'elle s'en est donné à cœur joie pour tenter de faire frissonner Cyril et Mercotte. Scream ! À la crème ! Cyril, il a peur, t'as peur. C'est peur, je vais me cacher là. Fais gaffe, t'as une araignée derrière toi là. Fais gaffe. J'ai peur, ouais. Même pas peur. Mais dis donc, c'est dément. Alors oui, on ne t'a pas prévenu, Laetitia, mais ces deux-là sont impassibles. Mais par contre, pas nos pâtissiers. Alors là, je viens faire un petit... Ah ! Putain, mais du coup... Ah, mais je déteste, c'est ma fausine. J'ai adoré ! Ah ! À chaque fois, tu me déconcentres, Laetitia, t'es ma... Ah, mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Mais pourquoi ? Quelle horreur ! Je déteste ça en plus ! Je déteste les animaux morts, Laetitia. cette histoire ? Mais je déteste les animaux morts, Laetitia. C'est pas un animal mort, déjà ? Non, c'est une pauvre petite peluche. Et sinon, d'autres peurs à nous avouer, Romain ? Aux rongeurs, aux araignées, quand il fait tout noir chez moi, j'aime pas. Ouais ? OK. La mort, les cadavres, les trucs... Je sais pas quoi dire. Voilà, mais en soi, j'ai pas peur de grand-chose. Non, à peine. Et sous la tente ? En tout cas, personne me fait peur ici. Bon, c'est déjà ça. Car pour certains, leur plus grande frayeur rodait dans les parages. Peut-être que t'as peur d'un petit moucher, toi ? Grosse mouche. Alors, oui, d'accord, les mouches, mais il y a plus impressionnant comme danger quand même. Je fais peur. C'est Marcotte qui me fait peur. Quoi ? Marcotte, elle me fait peur, dit. Cyril ? Je suis méfiante quand même. Voilà, on y vient. Et effectivement, il y a de quoi se méfier avec eux. Attention, je vais me cacher dans le placard. Non ? Non, non. Et surtout de Cyril, qui, on le sait, est un grand enfant et qui adore taquiner nos pâtissiers chaque année lors de cette semaine spéciale. Donnez pas de masque à Cyril, s'il vous plaît. Ne donnez pas de masque à Cyril. Parce que je sais qu'il adore ça et moi, j'aime pas être surpris comme ça. C'est vrai. Et pour ceux qui n'ont pas la référence depuis la saison 9, les fameux masques terrifiants du chef Lignac font hurler de peur tous nos amateurs. Allez, pour le plaisir, on vous remet les images. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Quoi ? Ah ! Bienvenue à l'autre jour ! Après, en sachant ça, faut pas s'étonner que nos pâtissiers de cette saison soient un peu sur les nerfs. C'est un truc, il est dans ton frite, dans ton four. Dans mon four. Ah ouais ? Non, ça va. J'ai eu peur. C'est Cyril, là ? Ah, je le reconnais avec sa petite tête diabolique, là. 150 grammes de... Ah ! Quelle tension ! Ah, ça oui ! Mais bon, cette année, Cyril a décidé de se renouveler et de se mettre dans la peau d'un vrai grand méchant. Je suis ton père ! Ah ! N'en faites pas trop, quand même. En tout cas, nos pâtissiers n'ont pas fait que subir cette semaine. Ils ont aussi voulu montrer qu'ils pouvaient eux aussi peur et pour le coup on se serait cru dans un véritable film d'horreur avec la scène de crime les monstres effrayant les attaques surprises les cris à réveiller les morts et même un cas de possession couper couper oui parce que là ça fait vraiment peur par contre allez les coulisses c'est terminé c'est dommage oh mais non soyez pas tristes mercote je pleure parce que j'ai éternué à d'accord bon ben à la semaine prochaine alors allez cyril je me tire allez salut retour au duel du jour entre oussama et aurélie où l'heure est à la dégustation de leurs macarons à l'issue de celle ci nous connaîtrons le pâtissier qui accédera au prochain défi gardant ainsi une chance de réintégrer le concours l'autre quittera définitivement la compétition et la dégustation commence avec les macatrouilles chocolat miel et passion d'aurélie aurélie parce que je vois tu les a refaits oui parce que c'était pas aussi régulier et ben je te félicite déjà parce que tu as écouté les conseils et tu n'as pas eu peur de repartir de zéro donc déjà bravo donc des citrouilles non c'est des macatrouilles des macatrouilles déjà j'ai ce qu'il y en a 13 2 4 6 8 10 12 13 c'est beau le contrat est rempli bravo après franchement visuel ça claque on est totalement dans le thème de l'horreur du côté halloween on va tous un peu décoré sa petite citrouille et surtout je vais relever quelque chose c'est que tu n'as pas été à la facilité dans le sens où tu as fait juste un macaron rond parce qu'un macaron rond on a un geste là toi tu as cinq à six pétales donc forcément tu vas prendre beaucoup plus de temps et là on est sur quelque chose de très régulier et la coque est lisse elle n'est pas granuleuse oui il y avait pas à plat plat elle est lisse elle est brillante ça veut dire que tu as entrepris toutes les astuces du macaronnage est à écouter tous les conseils donc bravo à toi merci je suis d'accord je rejoins noemi en plus au visuel on reconnaît direct la citrouille j'aime beaucoup ma sale la petite tige qui ressort on voit bien la collerette bon après je vois que ta ganache fait la pas très régulière mais à part ça franchement le reste alors aurélie le macaron regarde quand on appuie comme ça et croustillera et moelleux et ça franchement c'est vraiment la réussite d'un macaron c'est magnifique la ganache au chocolat franchement elle est très bonne et comment il fait du bien les petits confits de passion derrière oh là là il va rafraîchir le tout moi franchement j'ai beaucoup aimé après c'est vrai que c'est pas très régulier mais bon sur un simple macaron on se rend pas compte mais c'est énormément de travail en une heure et demie en sortir 13 comme ça franchement chapeau bravo merci le crémeux passion c'est la bonne idée j'ai été très maligne parce que ça apporte beaucoup de peps et puis ça apporte aussi une petite surprise parce que quand on le coupe on a plusieurs couleurs et ça c'est très agréable sur la ganache pour moi c'est le seul défaut de ton macaron c'est pas très bien réparti tu vois voilà là il y en a un peu plus là il y en a un peu moins après je t'avoue qu'on titille un petit peu forcément sur les détails c'est ton cinquième duel et donc forcément voilà on va chercher un peu la petite bête mais bravo pour ton travail c'est incroyable et moi un macaron comme ça d'une forme telle qu'elle j'en avais jamais mangé donc merci pour cette découverte c'est maintenant au tour des macarons vampiriques saveurs chocolat noir et framboise d'oussama d'être dégusté 2 4 6 8 10 12 et 13 ils sont rouges et ils ont des dents franchement ils sont très beau je valide en tout cas le contrat est rempli je lui ai proposé une bouche de vampire moi après il est pas allé au dentiste je sais pas qu'est ce qui est là c'est dans un peu mais en tout cas des coques de macarons elles sont magnifiques ah ouais je m'impressionne moi même en fait je sais pas comment j'ai fait là j'ai un génie c'est tout je peux t'embrasser voilà mais regarde franchement on a la belle collerette c'est lisse et brillant franchement sur sa chapeau après c'est vrai que t'as pas cherché la difficulté d'approcher un simple rond quoi t'aurais pu peut-être je sais pas faire une forme de bouche ça aurait été une difficulté supplémentaire en tout cas voilà t'as sorti les 13 macarons c'est le principal je te félicite mais écoute moi je suis quand même épatée parce que pour quelqu'un qui maîtrisait pas les macarons tu as quand même fait le job on est totalement dans le thème de la semaine de l'horreur on a les petites dents merci d'avoir écouté les conseils et de pas être resté sur ta guimauve découpée donc félicitations déjà pour ça t'as su rebondir et je trouve que ça a son petit effet après voilà je rejoins totalement mohamed on a une forme assez classique de macarons rondes mais par contre elles sont parfaitement faites après faut voir aussi la cuisson à l'intérieur ok et ben justement on va goûter allez c'est parti il n'a pas encore attention il va t'envoi alors ça m'a bravo c'est super bon c'est pas possible pour moi que tu me dises tu n'as jamais fait parce que il est bien moelleux à l'intérieur croquant à l'extérieur donc le macarons en tout cas pour moi il est réussi après c'est vrai que j'aurais bien voulu que tu mettes un confit de framboises à l'intérieur tu vois normalement on aurait quelque chose qui va acheter du peps qui va donner du goût mais là c'est vrai que ça manque de relief mais le contrat en tout cas il est rempli et je te félicite franchement ton macaron et les canons j'ai ce petit côté meringue qui colle légèrement aux dents la cuisson est vraiment génial là où je vois c'est un tout petit peu sur ma faim de vampire est ce que ça manque pas un tout petit peu d'audace pour retourner sous la tendance parce que tu as fait un super macaron mais on est sur une forme classique et on n'a qu'une seule garniture à l'intérieur j'aurais peut-être aimé même ne serait-ce qu'une framboise fraîche tu vois au milieu pour apporter un peu de fraîcheur supplémentaire une autre texture et moi c'est ce qui me manque aujourd'hui en revanche il est parfait et il est surtout très beau merci beaucoup bravo je pense que tu en penses moi même mais là ça va être vraiment serré parce que on n'a pas de raté c'est ça ça va être compliqué la délibération on va réfléchir ça va fin de la dégustation noemi et mohamed sont maintenant devant un choix difficile qui d'oussama ou d'aurélie remporte ce duel et reste en lice pour réintégrer la tente moi ils ont réussi tous les deux mais par contre c'est le détail allez on va leur annoncer déjà bravo à vous deux c'était vraiment exceptionnel ce que vous avez fait vous avez vraiment bien écouté les conseils qu'on vous a donné sur le macaronnage et la preuve vous avez sorti des très beaux macarons et franchement pour ça vous pouvez être fier de vous pour tout vous dire moi j'ai été bluffé on est à un stade de la compétition où il n'y a pas de raté maintenant vous connaissez le principe de clou la pâtissière qui accède au prochain duel et qui garde une chance de réintégrer le concours et Aurélie bravo 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 vous avez réussi tous les deux maintenant on a souligné vraiment la technique le travail risque le nombre de préparation c'est vraiment ça qui a joué évidemment les goûts mais je pense que tu peux être vraiment fier de toi où ça va tu nous a dit que tu réussis c'est pas les macarons aujourd'hui tu as su nous prouver que maintenant tu peux tu peux même lancer une boutique si tu veux tu peux être très fier de toi et tu parles la tête haute vraiment aurélie moi j'ai jamais vu ça cinq duels cinq victoires tu remportes tout peut-être qu'on va te retrouver sous la tente qui c'est oui j'ai très envie c'est encore une nouvelle victoire pour aurélie mais jusqu'où ira notre apicultrice en tout cas où ça m'a n'a pas à rougir de son parcours il part en prouvant qu'il est un très bon pâtissier alors malheureusement je n'ai pas gagné mon duel face à aurélie malgré que j'ai fait un beau macaron je ne pourrais donc pas retourner sous la tente et continuer le concours des bisous à tous alors qui affrontera aurélie lors du prochain duel la semaine prochaine pour la sixième semaine de concours fondée de plaisir avec la thématique emblématique du chocolat à l'image des carrés d'une tablette les pâtissiers vont devoir se serrer les coudes et jouer en équipe team chocolat noir contre team chocolat au lait sur la première épreuve créative nos pâtissiers vont devoir réaliser leurs animaux totems version fèves de cacao moi ensuite ils devront trouver la clé du bonheur gustatif avec un chef-d'oeuvre de technicité à devoir reproduire signé maxime frédéric je vous ai concocté vraiment une épreuve que pour vous on l'a jamais fait avant enfin une dernière épreuve sera à vivre en équipe avec une surprise du chef et pas n'importe lequel le champion du monde de pâtisserie étienne le roi qui demandera à nos pâtissiers de sublimer les copeaux de chocolat